On demande de résoudre l'équation suivante. Valeur absolue de x moins 2 multipliée par la valeur absolue de 3 moins x doit être plus petite que 6. Donc c'est un produit. Habituellement, je fais des additions, des sommes. Ici, c'est un produit. Ou des soustractions. Je faisais des soustractions, des sommes. Voilà, ici c'est un produit. Ça ne va pas changer. C'est la façon de voir les choses au niveau des valeurs absolues. La première des choses à faire, c'est de faire une étude sur la première valeur absolue. Combien même il y aurait un triple produit, ça changerait. Si vous avez x moins 2 fois 3 moins x fois x moins 4. Simplement, ici on aura du cube. C'est une fonction cubique. Alors que là, vous voyez que c'est simple, parce qu'on aura du carré. Alors, le tout c'est d'écrire les deux fonctions. x moins 2 et 3 moins x. De faire le produit en finalité. Qui est ceci. Donc je vais recommencer à partir de là. Alors, il faut savoir quand est-ce que l'une s'annule. Elle s'annule en 2. Et l'autre, elle s'annule en 3. Alors, par là, c'est les nombres qui tendent vers moins l'infini. Et par là, on tend vers les nombres qui vont vers plus l'infini. Alors, je vais juste agrandir mon tableau. De la sorte. De toute façon, on va avoir un peu plus de place. Alors, entre 2 et 3, il y a une unité. Je laisse une place d'écriture. C'est pour écrire, pour pouvoir écrire. Alors, ici, c'est un point intéressant qui est un pivot. Là aussi. Alors, au-delà de x moins 2, la valeur... Alors, en 2, ça fait 0, ici. Au-delà, ce sera x moins 2. Parce que si vous prenez une valeur au-delà de 2, la valeur sera positive. Donc, vous prenez 4. 4 moins 2, ça fait 2. Vous prenez 5. 5 moins 2, c'est toujours positif. Donc, il n'y a rien à faire au niveau de la valeur absolue. Vous gardez le nombre comme ceci. Par contre, si vous mettez un nombre plus petit que 2, vous allez mettre moins 3, moins 3, moins 2. C'est négatif. Pour avoir du positif, vous prenez l'opposé. Donc, ça veut dire qu'à tout nombre x, il faut prendre l'opposé. Eh bien, il faut faire la même chose avec l'autre. Là-bas, au-delà de 3, il faut prendre 3 moins x. Ah ! Attends, sur ici, il ne faut pas... 3 moins 3, oui. Si je prends un nombre 4, 3 moins 4, c'est moins 1, c'est négatif. Donc, ici, il faut prendre l'opposé. Donc, c'est x moins 3. Par contre, l'autre, ce sera 3 moins x. Si je prends une valeur négative, moins par moins, ça fera plus pour le x. Par exemple, je prends x égale moins 6. Moins moins 6, c'est plus 6. 3 plus 6, ça fait 9. La valeur absolue de 9, c'est 9. Donc, il n'y a rien à faire quand le nombre est négatif. Maintenant, je vais chercher et compléter les valeurs du pivot. Pour 2, on a 3 moins 2, ça fait 1. Voilà, et pour celui-ci, 0. 2 moins 2, 3 moins 2, 1. Et pour l'autre, 3 moins 3, ça fait 0. Mais par contre, 3 moins 2, ça fait 1. Là, on devra multiplier moins x plus 2 fois 3 moins x. Autant dire qu'on aura x carré moins 3x moins 2x plus 6. Autant dire qu'on aura x carré moins 5x plus 6. Alors, 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et là, on aura x moins 2. Là, c'est x moins 2 fois x moins 3. Là, on aura x carré moins 2x moins 3x plus 6. x carré moins 5x plus 6. Et à l'intérieur, on aura moins x carré plus 3x plus 2x plus 5x moins 6. Et ceci doit être plus petit que 6. Oui, que 6. Alors, ces deux équations-ci sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Ça veut dire que là, on a une parabole entre 2 et 3. On a les mêmes paraboles. Enfin, en dehors de 2, on a une parabole qui fait comme ceci et une parabole qui fait comme ça en 2 et 3. Donc, c'est-à-dire que cette parabole-là, elle vaut x carré moins 5x plus 6. x carré moins 5x plus 6. Et puis, par après, vous avez une parabole avec un A négatif qui est moins x carré plus 5x moins 6 qui est l'opposé de l'autre. C'est-à-dire qu'on aura une parabole qui fera ceci. Parce que, si vous voulez terminer la parabole ici, ce sera comme ça. Voilà, mais il faudra faire l'opposé va donner ceci. Donc, on a une parabole au moins x carré plus 5x moins 6. Et bien sûr, le tout, il faut aller chercher les x pour lesquels c'est plus petit que 6. y égale 6. Ça va être toute la zone là. Tout sera pris. Tout sera pris. Là, ce sera la zone là qui va de là à là. C'est la zone en x qui va de là à là. Alors, le tout, c'est de trouver ce point-là. Alors, pour ça, vous faites x carré moins 5x plus 6 qui doit être plus petit, je crois, c'est bien plus petit, oui, plus petit que 6 et résoudre x carré moins 5x plus petit que 6 moins 6. x carré moins 5x doit être plus petit que 0. C'est-à-dire, si je fais par le produit nul, x moins 5, donc, voilà, là, on a une racine en 0, et une racine en 5. On aura du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Ce qui veut dire que pour que ce soit négatif, il faut prendre la zone, strictement, la zone de 0 à 5. Donc là, je peux vous dire que c'est 0 et que là, c'est 5. Donc, les solutions, les solutions appartiennent, x appartient, c'est l'ensemble, l'ensemble des solutions, c'est ça ? x appartenant à l'ensemble 0,5. Bon, voyons voir si tout ça est exact. Alors, voyons voir tout d'abord la valeur absolue d'x-2 qui est un V, c'est une fonction en V. Voyons voir la fonction 3-x qui est aussi une fonction en V. Multiplions f par g. Voilà, on a bien notre forme de parabole. Alors, mettons le y égale 6. Et là, vous retrouvez la parabole. Si j'avais mis x² plus 5x plus 6, petit problème, c'est x² plus 5x plus 6. Non, c'est pas ça. Voyons la chercher parce que je voulais x² moins 5x moins 5x plus 6. moins 5x plus 6. Voilà, c'est cette parabole-là. Vous voyez que c'est comme vous avez dit, on a tout ça. Donc, la fonction, je vous rappelle que c'est ça. Bon, je retire celle-là. C'est la fonction-là. Alors, j'ai la fonction complète ici en faisant ça. Et on va alors chercher l'opposé. Moins x² plus 5x moins 6. On a une symétrie par rapport à l'axe aux x. Voilà, et donc, on récupère le bout, le petit bout. Entre les deux, entre 2 et 3, on récupère le bout. C'est bien ce que je disais ici. Entre 2 et 3, on récupère... c'est la parabole complète, comme je vous ai expliqué ici. Mais là, on fait une symétrie par rapport à l'axe... à l'axe O... aux x. La parabole, elle fait ça. Si on symétrise ceci, on a ceci. On va symétriser, on va voir la partie... pour avoir ceci. Et ça, c'est entre 2 et 3. Donc là, la parabole, elle fait bien ceci. Elle fait ceci. x² plus... moins 5x plus 6, voilà. Mais entre 2 et 3, on a ceci, cette partie-là. Parce qu'on a l'opposé, qui est moins x², qui vient de la même parabole. Comme je suis en train d'expliquer, ça vient de la même parabole. Simplement, entre les deux, il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe O-x. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Vous voyez, c'est la même parabole. x² plus... moins 5x plus 6 et moins x² plus 5x plus 6 sont des paraboles, je veux dire, symétriques par rapport à l'axe O-x. Mais, attention qu'entre 2 et 3, on ne récupère... D'ailleurs, je vais le faire. Je vais le faire complètement. Si x est plus petit que ou égal, A2, je vais dessiner la fonction Q. Vous voyez bien que c'est cette branche-là. alors, je vais dupliquer la saisie. Je peux faire un petit peu n'importe quoi. si x est plus grand que 3, plus grand ou égal à 3, à ce moment, c'est toujours Q de x. C'est donc que j'ai cette partie-là. Maintenant, si x est compris entre 2 et 3, à ce moment-là, c'est l'opposé, c'est-à-dire c'est R. Ou c'est moins Q, si vous voulez. Je ne suis plus facile de mettre moins Q que R. Voilà, et vous avez cette branche-là. Et donc, ça, c'est bien la fonction que vous avez ici. Voilà, c'est cette fonction-là. Maintenant, y égale 6, c'est bien ça. Quand est-ce qu'on aura plus petit que 6, la fonction est plus petite que 6. Donc, quand h est plus petit que 6, c'est la zone comprise entre 0 et 5. C'est ce qui a été dit ici. C'est la zone comprise entre 0 et 5. Donc, c'est-à-dire qu'on prend entre x égale 0, qu'on ne prend pas, bien sûr, parce que c'est strictement plus petit que 6. x égale 5. Ce qui veut dire que on a un point rouge que je vais mettre dans un petit instant. Donc, la zone, ça va de 0 à 5. Alors, on ne prend pas. Je vous ai dit qu'on ne prenait pas le 0, qu'on ne prenait pas le 5. Donc, je vais mettre un point rouge ici et un point rouge là-bas. Et donc, la zone, c'est tout ça. c'est tous les x qui donnent un y qui est inférieur à 6. Les y sont tous inférieurs à 6 ici. Et donc, ça correspond au x qui donne un y inférieur à 6. et donc, la zone, si vous voulez, la zone. Bon, avant toute chose, je vais mettre le point rouge. Intersection de ça avec ça, ça avec ça. voilà. Alors, le A et C, je vais les mettre en rouge. Pour autant que je récupère le curseur. je vais faire le point rouge. Et là, on se fait le point rouge. On se fait le point rouge. Et là, on se fait le point rouge. Il ne le prend pas, je devrais mettre deux autres points, je vais retirer le D. Ah s'il l'a mis, il l'a mis. Il l'a mis, ça c'est une chose. Maintenant je vais mettre la solution. La solution se trouve dans le polygone, c'est le X. Voilà, c'est la zone là. La fonction, c'est la partie là, c'est les X qui vont de 0 à 5. Et 0 n'ont compris et 5 n'ont compris. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.